Vous recevez ce matin le professeur Pierre-Marie Girard, il est chef du service à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et spécialiste du VIH. Professeur bonjour, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Dimanche s'ouvre à Paris cette conférence internationale sur le sida, conférence de recherche. L'épidémie est apparue à la fin des années 70 dans le monde, elle a tué sans merci. Dans les années 80, les médecins désespérés ne savaient pas bien identifier cette maladie. Aujourd'hui, l'espoir est là, un million de morts dans le monde en 2016, c'est bien entendu terrible. Je suis là, bien sûr, pas en train de minimiser, mais c'est moitié moins qu'il y a 10 ans. Exactement, c'est l'illustration qu'on a les moyens de faire, on a les moyens de prévenir, on a les moyens de traiter les patients, on a les moyens, on a les outils. Le problème, c'est de les appliquer. Et par exemple, problème numéro 1, le nombre considérable de personnes qui ne connaissent pas leur statut de séropositif, y compris en France. Et ça, c'est le problème du dépistage ? C'est le problème du dépistage, donc il faut une politique radicalement différente, beaucoup plus active, pour encourager les personnes à comprendre ce que c'est que d'avoir pris un risque, et de se faire dépister. Évidemment, de façon volontaire. On pense avoir pris un risque, tout de suite, pas de doute, on va se faire dépister. On préfère parler de prendre un risque plutôt que de population à risque, parce qu'une population c'est un peu stigmatisant, on dit les homosexuels, etc. C'est pas ça. Effectivement, avoir une relation avec un homme sans être protégé, quand on est un homme, c'est une prise de risque, et dans ce cas-là, il faut absolument aller se faire dépister. On a les outils, y compris les autotests. On peut se tester soi-même. 25 000 personnes en France ne savent pas ? Exactement. 25 000 personnes. C'est considérable ? C'est considérable, c'est à peu près 18-20% du nombre de personnes infectées par le VIH, et ce sont ces personnes-là qui meurent encore dans nos hôpitaux. L'épidémie ne baisse pas alors que les gens sont moins contagieux. Est-ce que c'est lié ? Alors, c'est évidemment un point crucial, parce que l'une des armes, quand même, en ce moment, on n'a pas de vaccin. On n'aura pas tout de suite. Il faut être clair, il y a des progrès, mais on n'aura pas de vaccin tout de suite. Donc les armes, c'est le comportement, le dépistage, pour être diagnostiqué tôt et bénéficier rapidement des traitements. Et troisièmement, les traitements eux-mêmes cassent la transmissibilité. Les personnes qui sont traitées, maintenant, ont une baisse considérable de leur contagiosité. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres maladies sexuellement transmissibles. Ça veut dire que les traitements ont littéralement progressé ? Mais les traitements ont été une véritable révolution d'une maladie dont on mourait... Depuis quand, à peu près ? Ça a été progressif. 87, le premier médicament, la ZT, dont tout le monde a entendu parler. Les trithérapies en 1996, une révolution complète. Et maintenant, depuis 20 ans, c'est surtout amélioration des trithérapies, passage à des bithérapies. On arrive à alléger les médicaments. On a des médicaments qui sont... Donc les effets secondaires ? Donc ça, c'est l'efficacité. Les effets secondaires ont été considérablement diminués. C'est-à-dire que là, peut-être que je suis séropositif sur le traitement, et j'ai l'air plutôt en forme. Rien ne se voit, avant ça se voyait quand on prenait des médicaments. Donc vraiment des progrès très importants, et aussi la facilité de prise qui s'est améliorée. Vous disiez qu'il n'y avait pas de vaccin. Est-ce qu'il y a des pistes ? Alors pour le vaccin, il y a des pistes. Sans nous donner de faux espoirs, hein, professeur ? Non. Voilà, c'est exactement le préambule que je voulais donner. On a été un peu enthousiastes il y a 30 ans, quand le virus a été découvert. On a dit, bon, dans 3 ans, on aura un vaccin. Patatras. Vous avez l'habitude aussi. Oui, parce qu'il y a eu certains grands succès vaccinaux. Pas que, pas que, mais il y a eu des grands succès vaccinaux. Malheureusement, c'est très compliqué. Et disons que depuis une dizaine d'années, après des succès très mitigés de candidats vaccins qu'on a testés, qui ont été testés sur le terrain, ils marchaient mal ou très mal, il y a un retour à la recherche fondamentale qui permet de trouver des cibles et de trouver exactement comment on va arriver à bloquer ce virus. Ce qu'on ne sait pas très bien. On sait le bloquer lorsqu'il est là. L'empêcher d'arriver, on ne sait pas bien. C'est-à-dire que ce virus-là, c'est le virus, j'allais dire, le plus compliqué de l'histoire de la médecine ? Je ne sais pas s'il est le plus compliqué, c'est un des compliqués. Il est assez particulier, il touche le système immunitaire en plus. Il touche le système immunitaire et il varie énormément. Donc, quand vous faites un vaccin, il faut que vous arriviez à contrôler tous les types de virus. Il y a une telle variabilité de ce virus, qui fait des erreurs en se répliquant, je passe dans les détails, qui fait que c'est une chasse et il gagne en général. Comment se répartit la recherche ? Est-ce que c'est à tout prix trouver un vaccin ? Parce qu'il faut du temps, il faut des hommes, il faut des moyens, financiers notamment. Est-ce que c'est à tout prix un vaccin et on met tout là-dessus ? Ou est-ce qu'il y a aussi les traitements, comme vous dites, l'aide au comportement, la communication pour dire, attention, allez vous faire dépister ? Comment est-ce qu'on évalue tout ça ? Vous avez raison, c'est très vaste. Il y a la recherche fondamentale. Je viens de le mentionner, pour le vaccin, il fallait retourner à la paillasse, comme on dit, et trouver exactement comment on va arriver à bloquer ce virus pour protéger les gens. A l'autre bout, vous avez la recherche en sciences sociales. Qu'est-ce qu'il fait ? Comment on peut inciter quelqu'un, sans le stigmatiser, à avoir une démarche de test ? Très important. Vous avez des enjeux sociétaux absolument cruciaux. Regardez, la perception du VIH reste terrible en France. On a fait plus de progrès à combattre le virus pour que les gens vivent bien avec le virus que sur le plan sociétal. Est-ce qu'on pourrait, à notre travail, dire par exemple, ben voilà, je suis séropositif ? Ça ne laisse pas indifférent. Il y a encore une stigmatisation incroyable. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a un risque derrière. Mais oui, ça fait partie de la stigmatisation. Les gens pensent qu'il y a un risque. Ce n'est pas non plus un virus. En vous parlant, je ne vais pas vous transmettre mon virus. Vous n'allez pas me transmettre le vôtre. Ce n'est pas comme la rougeole, par exemple. C'est un virus qui se transmet dans des rapports intimes, des rapports sexuels. Mais il y a un problème au niveau des mentalités encore aujourd'hui, et c'est terrible. Mais oui, ça touche à la sexualité. C'est un virus qui peut être mortel, et c'est un virus transmissible. Ça fait beaucoup de raisons que les gens aient peur. Mais c'est à nous de faire savoir peut-être ce qu'on fait aujourd'hui. Sur le faire savoir également, sur la communication, il y a encore trop de prises de risques, trop de relâchements. Il y a encore des comportements du style, allez, ce n'est pas grave, on ne prend pas le préservatif, on se fait plaisir. C'était la fin de la réponse à votre question. Le vrai problème, c'est ça. Pourquoi, puisqu'on a de tels progrès, qu'on diminue la transmissibilité ? Et pourquoi on n'arrive pas en France à baisser le nombre de nouveaux cas ? Ce qui est incroyable. Il faut assumer le fait qu'il y a des prises de risques qui sont de plus en plus importantes. On a régressé en termes de sexualité. On s'était, j'allais dire, calmés, on s'était disciplinés. Oui, ça peut être ça. Mais ça a été difficile. Et là, depuis combien de temps, on s'est reparti à la hausse ? Depuis une quinzaine d'années, c'est reparti à la hausse. Et cette hausse continue. Et n'importe quelle personne qui prend des risques, enfin qui assume le fait qu'il prend des risques, vous raconte à quel point les risques sont pris. On a inventé il n'y a pas longtemps un traitement préventif. C'est-à-dire que lorsqu'on est séronégatif, on peut avaler un comprimé qui va protéger. Ça protège partiellement. C'est probablement un outil intéressant. Et en ce moment, on a des épidémies d'hépatite, des épidémies de syphilis, maladies graves, qui surviennent parce que ce comprimé qu'on attrape ne fait que s'intéresser à bloquer le VIH. Donc il y a vraiment un problème comportemental qu'on n'a pas encore su bien gérer. Professeur, au total, depuis le début de l'épidémie, combien de personnes sont mortes dans le monde ? 35 millions de personnes sont mortes. 35 millions de décès à cause de sida ? 35 millions de décès, vous imaginez. Et encore 1 million tous les ans. Avec, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais avec des situations dramatiques, aussi des belles situations dans certains pays africains, mais une inhomogénéité de l'accès au dépistage et au traitement. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement sur ce point-là ? Alors, continuer à être complètement mobilisés, c'est le but de cette conférence. Paris se mobilise, Paris sans sida, c'est un grand programme d'Anne Hidalgo, et je crois que c'est important. On veut réintégrer les médecins généralistes, qui sont un peu à l'écart maintenant, c'est trop hospitalier. Les maisons médicales vont s'ouvrir, on espère qu'il y en a une qui va s'ouvrir bientôt en plein Paris. Tout ça, c'est des progrès importants pour que tout le monde soit concerné. Et puis les choses se simplifient de cette façon. Techniquement, médicalement, ça se simplifie. Donc profitons-en pour que tout le monde soit concerné. Merci beaucoup professeur Girard d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.